Hello mes petites biches, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans le titre en fait tout simplement je vide mon dressing j'ai déjà un petit peu commencé d'où la raison d'un peu mon absence c'est qu'en fait je ne m'en sors clairement pas ça fait juste quelques mois que je me dis qu'il est temps que je fasse un tri dans dressing et à chaque fois que j'ai en entrée je me suis dit non il y a trop il y a tellement de trop que je vais mettre des heures et des heures et des heures je vous avouerai que ça fait déjà franchement quatre jours que je suis occupée et je n'ai fait que les pantalons les t-shirts les robes et les pulls il me reste encore mes blindés il me reste les body, il me reste les shorts, il me reste les jupes il me reste les vestes, il me reste tout ce qui est chemise enfin tout ce qui est sur cintre c'est franchement de l'abus sans déconner franchement je m'en sors plus je suis dans un bordel mais le plus total possible je vais vous montrer des jambes c'est la catastrophe franchement c'est la catastrophe d'où je ne sais plus vraiment y accéder donc voilà j'ai décidé que je revendrai vraiment après mini 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 les fringues donc il y a vraiment 2, 3, 4, 5 euros il y a un petit peu plus cher parce que voilà c'est des trucs de marque mais voilà je me suis dit je préfère vendre peu cher faire plaisir à celles qui n'ont pas forcément le budget ou les moyens et qu'elles puissent se permettre plusieurs pièces pour pas trop cher j'ai déjà mis une bonne partie sur Vinted je vous mettrai mon lien Vinted dans la barre d'infos pour celles qui sont intéressées ou quoi j'ai déjà mis franchement pas mal j'ai vendu quelques articles mais franchement il m'en reste encore blindé puisque j'ai encore à faire franchement c'est exagéré je vais vous montrer ça franchement c'est de la bonne donc bah ça c'est clairement tout le bordel qui est au sol c'est une catastrophe je ne m'en sors plus j'ai du bazar partout donc tout ce qui est ici c'est ce que j'ai déjà trié franchement il faut que je les passe en machine en grande partie que je les replie tout correctement les deux paires de chaussures non ça c'est mes deux paires de chaussures pour les bosser j'ai deux boîtes que j'ai acheté récemment ça il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus de mes achats luxe à petit prix tout ça c'est encore des sacs et des boîtes de mes bottines Louis Vuitton mes deux paires mon sac Dior mon carton mon sac Louis Vuitton que j'ai même pas encore su ranger parce que clairement là-dessus j'arrive plus à ranger en fait j'ai déjà fait plus ou moins un tri dans mes stacks j'en ai vendu quelques-uns il faudrait encore que je regarde plus bien les ranger tout ça tout ce qu'il y a ici c'est du make-up de mes calendriers de l'avant que j'ai même pas encore déballé que j'ai même pas encore testé donc je serai vraiment pas même pas vous en parler là ma coiffeuse c'est un réel mais bordel total c'est exagéré j'ai mon tourniquet à rouge à lèvres j'ai vraiment les palettes que j'utilise le plus qui sont là j'ai vraiment un bordel le plus total de mes poudres de mes highlighters liquides enfin là j'ai tout mon bordel de pinceaux, d'éponges, mascara, fond de teint j'ai tous les fonds de teint nix qui sont là j'ai mon fond de teint habituel qui sont juste là le BK et le Huda Beauty le Faux Filter c'est celui que j'utilise le plus vraiment j'ai un parfum qui traîne là j'ai des crèmes pour les yeux la base à paupières, mes peaux de pinceaux franchement c'est exagéré j'ai du bordel partout mais clairement donc tout ce qui est robe combi c'est juste là j'ai trié une partie, enfin je te trie en gros et je pense que je referai un tri par la suite en dessous j'ai pas encore trié tout ce qui est là en dessous j'ai pas encore trié tout ce qui est là j'ai pas encore trié tout ce qui est veste j'ai pas encore trié les pulls j'ai trié une partie mais il faudrait que je fasse encore un tri là c'était tout ce qui est t-shirt principalement j'ai vraiment fait un gros tri d'ailleurs ça se voit mes piles sont dix fois plus petites qu'avant là c'est tout ce qui est body, t-shirt, crop top là il faut clairement que je fasse un tri parce que c'est un bordel de tol d'ailleurs il y a des trucs que j'ai tapé comme ça ça c'est tout ce qui est short j'ai même un pull qui traîne dedans parce que j'avais plus de place il faut vraiment que je trie ensuite j'ai les jupes qu'il faut que je trie clairement j'ai encore des vestes qui traînent là tout ça c'est des vêtements que je jette parce que voilà c'est des trucs que j'ai depuis nul et je préfère à la limite les jeter parce que c'est une catastrophe je vais ça c'est mon rayon pantalon donc j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, six étageurs j'ai déjà fait un tri dedans mais clairement ça se voit pas trop parce que j'avais un meilleur de pantalon et donc voilà en gros mon dressing qui se présume en un bordel les produits clairement c'est pareil franchement je vous montre ça c'est tout mon tiroir à palette c'est une catastrophe monumentale j'ai des palettes et des palettes qui traînent j'ai vraiment un million de palettes c'est exagéré le coffret tout fait la strass pour make-up j'ai trop 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 c'est exagéré franchement ici j'ai tout ce qui est produit franchement il déborde clairement j'ai beaucoup trop de produits j'ai plein de parfums tout ça c'est des parfums des éponges épongées que j'ai jamais utilisées que j'ai même jamais ouverts plein de produits Hello Buddy qui sont là qui sont même pas ouverts clairement c'est c'est la catastrophe franchement et si franchement j'ai je suis honteuse en fait clairement de de en fait je me rends compte que ben j'ai vraiment la blinde de fringues et ça c'est qu'une partie que j'ai trié et une autre partie qui est pour la poubelle et que j'ai encore à trier mais full 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 franchement je suis hyper honteuse quand je vois ça je me dis qu'il y a des gens ils ont même pas les moyens pour se payer limite des fringues et et clairement ben moi j'en achète beaucoup trop euh donc clairement je remarque que je suis dans la boue totale 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 euh je pense que je vais vraiment faire dorénavant euh un tri au fur et à mesure de mon dressing donc au fur et à mesure que je rachèterai je pense que tous les 3 mois je ferai un gros tri que je mettrai en vente vraiment un petit prix et euh voilà ici tout ce que j'aurai trié euh cette fois-ci tout ce qui sera pas vendu je pense que j'irai euh donner euh à une association euh je sais pas une association pour les SDF ou pour les femmes en difficulté ou je sais pas trop faudrait que je me renseigne si vous vous savez où euh je pourrais trouver ce genre d'association en Belgique de préférence parce que voilà euh ben je j'aime Belgique mais euh je pense que je vais me renseigner autour de moi voir un petit peu ce qui enfin quelle association je pourrais me tourner pour vraiment tous les vêtements que voilà j'aurai pas vendu je pense que je vais laisser sur Vinted 2-3 semaines et après 2-3 semaines bah tout ce qui sera pas vendu je sera donné une association au moins je suis sûr que ça fera plaisir à des gens qui sont en difficulté qui sont dans le besoin et au moins j'aurai fait euh clairement euh ma bonne action donc voilà ben on va euh s'y remettre à ce tri je me désespère déjà je m'en sens plus j'arrive même plus à bouger dans ce dressing après je me dis mec j'arrive pas à faire mes vidéos moi ben clairement c'est c'est juste logique en fait quand je vois ce bordel mais comment je pourrais faire ma vidéo et bouger autour de moi clairement il faut que je fasse vraiment le vide il faut vraiment que j'évacue tout ça euh faut vraiment que je liquide c'est pour ça en partie je fais vraiment des tout petits prix euh pour vraiment euh les faire partir au plus vite clairement l'argent je m'en fous euh je brasse pas des millions hein je gagne pas des millions clairement euh je gagne pas non plus 5 000 euros par mois mais voilà je préfère faire plaisir à petit prix que euh qu'être trop gourmande et vouloir vendre à des prix ou clairement euh bah je vendrais jamais donc euh euh bah je vous accompagne un petit peu avec moi dans ce tri dressing je suis désolée la luminosité mais c'est clair que la luminosité pour le coup elle est vraiment pas top 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 du tout euh bah il fait noir donc bah j'ai un manque de lumière et si je me mets des éclairages euh bah j'arrive encore à moins bouger ça c'est pas possible donc bah on va entamer les shorts donc ça c'est ma 4 pin de shorts euh bon je vais entamer ça et après je ferai les jupes ouais je suis en top glam avec ma pantouffe licorne c'est juste euh avec ma grosse chaussette c'est juste génial mais bon non mais euh Doc Martin c'est quand même mieux donc euh bah je vais entamer ça bah de suite avec vous bah je pense que franchement euh la prochaine vidéo je pense que je vais la la faire sur Vinted en fait parce que je trouve que c'est vraiment un site super bien fait et il y a quand même pas mal de gens quand je vois sur certains groupes euh qui se posent pas mal de questions et franchement c'est hyper bien protégé pour euh pour l'acheteur autant que pour l'acheteur que pour le vendeur mais ça franchement euh je vais vraiment tout vous expliquer dans cette vidéo si vous aussi vous avez vraiment un tri à faire niveau fringues euh bah c'est l'occasion pour vous de vendre sur Vinted euh donc ça c'est vraiment le style de choses ce qu'il y aura sur mon mon e-dressing donc c'est euh une salopette short euh en jean euh donc ça d'office ce sera dessus je vous montre un peu en gros ce qu'il y aura euh pour vous donner une petite idée euh et en plus ça me prend un ton de malade dans le sens que bah c'est pas le tout de faire le tri mais en plus de ça euh je passe les fringues pour faire des photos donc à chaque fois me trier me changer euh et euh faire les photos ça me prend un temps de fou vous comprenez pourquoi bah ça me prend des heures et des heures donc c'est vraiment le style de short aussi qu'il y aura euh sur euh bah mon e-dressing et ce sera vraiment pas cher ce sera vraiment à 2 euros euh ce short aussi euh kaki en suédine euh avec les cordons sur le côté c'est vraiment pas cher non plus il sera jour 3 euros donc euh comme vous pouvez le voir bah je l'abuse pas du tout dans les prix mon but c'est de pas vraiment d'abuser mais vraiment de faire plaisir et de liquider parce que c'est juste pas possible bah vraiment pas possible comme cette petite combi avec dentelle short et euh bah il y a un petit noeux pour serrer au niveau de la taille ça va vraiment pas cher ça sera aussi du style à 3 euros j'ai vraiment euh euh c'est 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 exagéré ouais il y a quand même pas mal de choses d'été mais bon comme on va voir le printemps-été ça aussi sera vraiment le style de short qui y aura enfin vraiment il sera dedans en fait pas le style de short mais ce short sera dedans euh et puis il y a des choses que je vais trier que je vais jeter clairement comme ça franchement je vais jeter ça fait hyper longtemps que je l'ai euh ça aussi franchement je serais honteuse de vendre ça parce qu'il y a des petites bouloches enfin maintenant je suis sûre qu'il y a des gens qui vendraient ça mais voilà j'ai pas envie de j'ai pas envie de vendre ce qui est pas correct ça aussi je vais jeter euh il y a des choses que il y a encore des étiquettes regardez je l'avais acheté enfin je l'ai acheté chez H&M et euh clairement il y a encore l'étiquette il y a des choses je me souviens même plus quoi et euh je me dis ah ouais j'avais ça et euh en fait euh ouais j'avais ça quoi mais je m'en souviens plus ce shirt aussi il sera dessus comme ça il fait dans tel et tout il sera aussi sur euh sur Vinted euh de toute façon tous les tailles seront mis ça je pense ouais c'est un 36 mais euh c'est quoi un XL mais franchement il est super petit euh il fait un petit 36 ouais un 36 36 mais pas plus que 36 quoi impossible ça ça fait super longtemps que je l'ai aussi je l'ai acheté chez Zara donc ça travaille à la poubelle clairement euh c'est un nom c'est un vol de garde l'ensemble du duo euh euh ça je vais le laisser de côté short taille haute avec dentelle enfin franchement il est il est bien quoi quand même moi ça aussi euh ça sera sur euh sur Vinted avec des petits bouletons enfin il est vraiment taille haute avec dentelle il est bien franchement mais voilà euh c'est je peux plus garder autant 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 de frais c'est pas possible c'est juste pas possible comme ce petit short en jean déchiré tout ça c'est un court franchement il est super court taille 36 vraiment pas cher il sera du style euh ouais de 3 euros short aussi jean court 3 euros à mon avis je le mettrais euh franchement ça va faire du bien de faire un tri dans tout ça parce que euh c'est une catastrophe mais mot mot mentale et euh cl 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 voilà donc là pour le coup j'en ai fini avec les shorts donc je vais passer avec les jupes les jupes j'ai blindé avec c'est exact je vais peut-être pas faire les photos aujourd'hui pour les mettre euh ce soir ou demain mais je ferai sûrement les photos demain pour les mettre euh samedi matin ou vendredi soir ça dépend vraiment à l'heure que j'aurai fini mais euh voilà tout sera euh assez rapidement sur le site donc voilà clairement on va passer aux jupes j'ai un million de jupes regardez moi tout ce paquet et à la base c'est 4 piles qui rentrent là dedans et c'est tout ça qui est là donc euh franchement des jupes il va en avoir mais tout un teint ça c'est euh c'est des éclairs et nets donc bah on est go pour euh bah entamer les jupes ça ça va être la guerre alors ça j'en ai acheté cette jupe je la trouvais mais trop canon je l'adorerais cette jupe d'ailleurs moi je vais la garder parce que je la kiffe trop 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 cette jupe je pourrais euh pas la vendre je l'aime trop cette jupe elle est trop canon donc ça je garde euh c'est tout il y a tellement de jupes tes jupes dentelles et tout que j'ai jamais porté quoi et euh enfin si que j'ai porté mais que voilà j'oublie clairement que euh ça existe dans mon placard en fait petite jupe style patineuse elle est nickel je pense ouais quelques petits fils qui dépassent mais franchement elle est elle est franchement merde dans l'ensemble ça euh je vais la mettre dans le vide dressing je pense que je vais la mettre à 2€ cette jupe c'est vraiment euh vraiment euh petit 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 prix ma devise petit prix cette jupe aussi un peu style euh simili cuir d'ailleurs clairement je l'avais acheté chez Boohoo et il y a encore l'étiquette dessus en fait c'est une jupe style cuir et elle est plus longue d'un côté en fait donc ça je vais la mettre dessus ça met ça met ça met ça met plus ça met plus comment tu peux sortir dans un bordel pareil franchement comment c'est possible cette jupe ouais elle sera dessus c'est euh une jupe un peu style évasée pas vraiment patineuse parce qu'elle est pas vraiment trapèze mais hyper flui hyper légère bien pour l'étier donc elle a tous des boutons ici devant pour fermer ça le fera dessus là c'est vraiment pas cher non plus alors euh 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 j'ai la même une autre couleur une autre couleur où est-ce qu'elle est ? un autre truc un fuf ah ici bah ça c'est jupes là elles seront dessus donc c'est des enfin elles sont tout chifonnées franchement ouais donc jupes droite c'est des verros modernes en fait ouais donc droite un peu style euh ça peut faire un style un peu euh hippie chic en fait ce style de jupe et j'ai la même en espèce de corail et j'ai la même en espèce de corail putain c'est tout chifonnée c'est exagéré euh et un petit peu à à volant comme ça c'était chez forever 21 ouais forever 21 ça sera dessus alors passez cette petite jupe aussi euh en motif un peu à sec j'irai ça ça ce sera sur le dressing aussi ça je vais jeter ça je vais jeter ouais je jette beaucoup aussi ça aussi je vais jeter franchement ça m'a bien fou alors à ma guerre de monde et euh et voilà alors 8 ans 8 ans cette jupe aussi elle sera dessus c'est euh pfff ouais euh toute plissée on peut trapper les oeuvres ouais elles sont vraiment je connais ça ça va pas vous dire tant que ça mais il faut vraiment que que je les les repasse correctement pour les mettre dessus parce que ça ne va pas être du tout du tout du tout du tout ça m'a alors petite jupe en cuivre c'est qu'il y a du tiffonné ah ouais c'est un effet de rose nude ça sera dessus c'était aussi de chez forever 21 et euh ça je peux pas présenter ça là dessus je trouve que c'est impossible faut vraiment que je donne un petit coup de repassage parce que c'est vraiment pas le correct du tout du tout alors ouais euh je sais pas pourquoi j'ai jamais mis cette jupe elle est belle elle est plus longue derrière que devant mais encore une fois c'est un truc que j'oublie quoi et c'est pas rien donc ça c'est la même une jupe à mon avis elle sera sur le site aussi donc elle est en camel espèce de petit mini cuir à voir un petit peu parce que la matière m'a l'air bizarre en fait ouais je sais pas c'est bizarre ou alors que la matière c'est comme ça à voir euh ça ça va la pompelle cette jupe de chez Boo d'ailleurs je vais mettre l'ensemble c'est un ensemble c'est donc une jupe euh taille haute à fleur et il y a le dessus en petite brassière qui va euh qui va avec et ça je vais mettre l'ensemble dessus alors euh bah je pense que c'est le petit tout du moins c'est le petit tout des jupes je pense ça ça va la poubelle bah je pense que j'ai fait le tour de mes jupes et si on aura doute qu'il se rajoute entre temps bah de toute façon ce sera dans 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 euh le vide dressing cette jupe aussi elle y sera petite jupe dentelle rose poudrée un peu style euh patineux ce sera aussi dans le vide dressing euh bah je pense que j'ai fini avec les jupes euh il me reste encore énormément à faire mais bon je pense que je vais en arrêter là pour aujourd'hui c'est déjà pas mal euh euh parce qu'il faut encore que je range euh je vais déjà essayer de faire des photos aujourd'hui donc ça va me prendre un temps de dingue donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu euh donc encore une fois mon vide dressing vintage sera juste en en lien donc la barre d'infos n'hésitez pas n'hésitez pas à aller d'y aller je enfin d'y aller jeter un oeil dessus s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser euh donc euh tout sera mis en ligne au fur et à mesure honnêtement euh voilà ça me prend un temps de foudre mais je veux dire mon avis d'ici euh 4-5 jours tout sera vraiment dessus et comme je vous dis je vais laisser 2-3 semaines sur Vintel et après je ferai don de tout ça à une association pour les femmes en difficulté euh lsdf enfin je vais trouver une association pour pour que ces vêtements ces vêtements fassent plaisir euh à d'autres personnes si euh ben voilà si euh je n'arrive pas à vendre je vous fais plein de gros bisous euh je vous dis euh ben à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à mon avis sera sur le site on l'a vu voire et je m'enlever tu as pas tant qu'aux-yupes et je vous souhaite pour une nouvelle vidéo et Item 1 pour une nouvelle vidéo c'est fini c'est fini c'est fini